Avant c'était plutôt j'étais avec les 5% de gens très engagés que tu connais les Pierre Rabhi et Nicolas Hulot etc mais voilà c'était ma manière d'apprendre et d'ouvrir tout ça et maintenant je travaille plus sur l'aspect comment toucher les gens les autres là où ils sont et ça c'est mon troisième coup maintenant le crapaud fou dont je vais vous parler et ça c'est une initiative qui est encore plus dingue puisque c'est un truc avec un matheux un mec qui fait des bouquins et puis moi et on se dit on va changer le monde donc l'équation elle est quand même assez original c'est le manifeste du crapaud fou et là c'est ce moment où je me suis dit avec Cédric Villani et Florent Masso qu'il fallait qu'on trouve une manière de frapper un grand comédiatique pour que tout le monde puisse se bouger et qu'il fallait toucher les 90% de gens qui se sentent dépassés par tout ça et pas toujours les mêmes convaincus déjà qui disent déjà tous les rapports et qui sont déjà dans l'écologie et activistes de ceci ou de cela et surtout l'idée que on n'a vu plus beaucoup de temps parce qu'on sait qu'au niveau du climat ça serait ça se dérègle de manière très importante qu'on a cinq à dix ans et que parallèlement la montée des communautarismes on le sent bien tous les jours il ya des violences entre communautés ça n'arrête plus puis les réfugiés qui vont venir de plus en plus donc voilà donc moi j'ai décidé effectivement d'engager dans ce travail de quête pour rendre un cheminement de le rendre appropriable par tout le monde donc c'est un travail grand public ce que je fais pas d'habitude et donc j'ai accepté effectivement de passer à la de faire un travail sur les radios la télé tout ça parce que d'habitude j'ai horreur de faire ça mais pour la bonne cause je me suis dit que c'est la seule façon si on veut avoir de l'impact que les gens puissent se dire voilà ce crapaud bah c'est une posture c'est quelque chose ça peut aider à faire bouger le monde pour moi le moment est venu il ya trop de choses qui vont pas bien on est d'accord crise écologique économique tout ça militaire terrorisme fractures sociales plus grosses que j'avais les robots partout et l'algorithme et les gens sont dépassés et donc parce que tout le monde aujourd'hui se sent dépassé alors qu'avant quand c'était la crise écologique les gens disaient bah c'est pas mon problème c'est des ong c'est la cop 21 moi j'y peux rien je vais montrer des déchets et c'est tout quoi voilà donc en gros le problème il n'est pas chez moi il est dehors mais quand tu dis ouais mais alors ton gamin là il est en train de s'aboutir le cerveau avec son écran qui passe quatre heures par jour à jouer des jeux débiles ça te alors les parents disent ah ouais c'est vrai je suis un peu inquiète après tu leur dis regardez ce que vous bouffez vous avez forcément chez vous des gens qui ont telle maladie ou telle chose telle chose bon deuxième angle troisième angle c'est la post vérité tu vois toutes les toutes les rumeurs toutes les choses qui circulent on sait plus qu'est ce qui est vrai qu'est ce qu'il faut les gens sont largués quoi donc quand tu prends tout ça on se rend compte que c'est aujourd'hui un moment où il ya trop de choses qui qui touchent les gens là où ils sont c'est pour ça que j'ai fait le pari avec cédric villani à l'époque quand j'ai fait ce bouquin que on pouvait avoir une autre façon de faire bouger les gens on a classé ça en neuf sujets et trois principes et c'est vraiment hyper pratique on peut vraiment s'accrocher à ça à la fois la pensée d'ensemble qui manquait je pense aux indignés et aux nus debout c'est vraiment par rapport au grand tsunami qui arrive face à l'espèce on a vraiment mis en évidence les faits ce que l'on sait et ce qui est important pour les gens dans la rue voilà c'est un travail de vulgarisation on va dire mais au delà de ça c'est aussi de penser en termes d'action c'est justement parce qu'il y en a trois qu'on a cette opportunité historique de faire le saut quantique c'est à dire que quand t'as qu'une seule lame on va dire écologique t'as 5% des gens qui réagissent quoi c'est les colibris c'est toi des gens qui ont une sensibilité aux problèmes de la planète donc c'est souvent quand tu as eu un problème on va dire directement toi-même dans ta maison qui a été inondée ou je sais pas quoi que tu vas réagir sur ces problèmes là mais sinon la plupart des français considèrent que la crise écologique c'est chiant mais c'est pas vraiment leur problème ils ont pas les moyens ils ont pas le temps s'en occuper après quand tu dis il y a une fracture sociale de plus en plus grande les gens vivent chacun dans leur entre soi et puis on a peur de l'autre on sait pas tu vois la peur du terroriste des barbus etc tout ça toutes ces choses là qui sont convoyées par les médias bon ben là on touche à quelque chose de plus important de plus viscéral qui est dans l'air du temps cette information qui rend les gens malades qui fait peur tu vois donc là je me dis il y a une deuxième chose qui arrive donc quand tu prends ces deux choses tu touches déjà plus de gens et quand tu prends la troisième avec le problème de la techno etc partout je pense qu'on touche une majorité de personnes donc l'idée c'est quand tu prends ces trois éléments trois combinés ça peut mon avis faire passer le sous quantique au niveau de la conscience c'est à dire en pas en termes de faire prendre conscience aux gens du fait qu'il ya un problème si tu leur parle que de l'écologie ça suffit pas si tu rajoutes le deuxième et le troisième je pense que tu as une chance que gens se disent ah ouais il ya vraiment quelque chose il faut que je fasse quelque chose les indignés ça fait deux millions de bouquins et après flop une nuit debout ça fait 120 000 personnes mobilisées sur deux mois c'était génial mais ça n'a pas accouché de grand chose parce qu'il n'y avait pas la vision de c'est sur quoi on se bat tu vois et ensuite quand tu prends les animaux c'est c'est on sait pas trop c'est pas qui derrière donc c'est un peu angoissant c'est c'est bien et en même temps ça fait un peu peur tu vois donc nous on a fait le crapaud fou avec tu vois avec que j'ai dessiné ici avec un déboucheur sur la tête le déboucheur c'est parce qu'il est fou mais c'est pour déboucher l'horizon et déboucher les esprits et si c'est simplement un changement de culture qu'on voudrait proposer c'est dire aux gens en amont simplement vous vous dites que vous pouvez faire quelque chose alors fait de crapaud fou et après c'est c'est votre choix vous pouvez rejoindre dans les colibris vous pouvez passer à l'acte vous pouvez rejoindre je sais pas moi une ONG humanitaire partir sur le terrain faire de la permaculture tout est possible c'est juste ce moment tu dis je peux moi aussi faire quelque chose c'est juste déclencher ça en amont et quelqu'un m'a dit je crois que c'était la radio il me demandait il disait finalement vous êtes en amont des créatifs culturels vous essayez de réveiller des gens qui se disent tous qui sont dans une posture d'impuissance c'est juste ça donc c'est un changement culturel il n'y a que trois points dans le crapaud le premier c'est de dire vous sentez qu'il y a une urgence ça oui non si vous le sentez pas allez faire autre chose si vous êtes d'accord qu'il y a une urgence deuxième point bah il faut accepter la diversité et se dire plus on est différent et on est nombreux dans différents types d'approche mieux ça sera parce que face à la complexité face au tsunami personne sur son petit bout de radeau ne va survivre c'est tous ensemble qu'on va y arriver et par conséquent dans cette diversité nous ce qu'on a voulu mettre en avant c'est il faut pas mettre les riches contre les pauvres les juifs contre les musulmans les vieux contre les jeunes les gros contre voilà mais il ya une sorte de racisme permanent dans toutes nos actions c'est toutes ces choses là le deuxième point que nous on a mis en avant dans le crapaud on a besoin de cette diversité il faut surtout pas au contraire condamner l'autre il faut faire ce premier pas une seule fois ça suffit de tendre la main vers quelqu'un qui au début nous fait peur ou qu'on n'aime pas et le troisième point c'est dire je m'engage à faire une action positive quelle qu'elle soit et à la partager ça peut être juste de mettre moins de sucre dans mon café ou traverser la route avec un vieux qui n'arrive pas à traverser juste une chose positive et nous c'est ça le crapaud c'est comme touche pas mon pote ou la chasse au gaspille c'est c'est pas une organisation c'est pas une ONG c'est pas des souilles rien du tout il ya que des gens qui disent juste à un moment donné stop je peux faire quelque chose donc avec ces trois trucs en tête tu dis je veux faire crapaud fou ben voilà tu rentres dans la maracrapaud et tu te rends compte qu'il ya plein de personnes comme toi qui ont envie de faire des choses et simplement se reliant je dis souvent une première fois c'est peut-être pas grand chose mais trente mille première fois qui se croisent au même moment ça fait une différence ce qui compte simplement c'est d'avoir un message simple à faire passer en disant aux gens il ya une urgence voilà vous la sentez et ensuite vous pouvez faire quelque chose et c'est cette diversité qui fait que vous pouvez vous retrouver pas tout seul et donc faut pas avoir peur de votre différence au contraire c'est pas grave docteur si vous vous sentez différent appelez nous venez dans la maracrapaud cette godine j'ai au d i n qui est un des grands gourous du marketing de la silicon valley il a fait un grand nombre de best-sellers a sorti récemment un texte vraiment bien foutu c'est lui qui avait inventé l'histoire des tribus des tribes tu sais les tribus qui étaient changements et là il dit voilà ce texte date de six mois il dit voilà vouloir changer tout le monde ça veut rien dire aujourd'hui parce qu'il ya trop de narrative il ya trop d'histoires il ya trop de situations donc quand tu veux changer tout le monde en gros tu fais rien du tout quand tu veux changer chaque personne c'est trop lent donc comment tu changes entre les deux niveaux et lui il dit voilà si tu veux changer il faut faire la culture il dit la culture bas la stratégie à tel point que changement c'est la culture donc il dit aujourd'hui comment tu fais la culture il postule les cohortes alors une cohorte c'est quoi une cohorte c'est un groupe de gens qui veulent changer ensemble et donc l'idée c'est que tu prends ces gens tu les mets ensemble le temps qu'il faut pour qu'ils se synchronisent et ça c'est très important j'ai la chance d'avoir maintenant à mon niveau dit tu vois j'ai ce qu'il faut j'ai pas besoin de bosser pour gagner ma vie j'arrive très bien à vivre avec ce que j'ai pu récolter et j'estime que c'est normal de renvoyer je suis plus heureuse à partager et transmettre notamment avec des plus jeunes mais également comme je vais y aussi c'est quand tu as balais c'est pas comme quand tu as 25 ans je vois bien qu'il ya des trucs que je peux plus faire comme avant donc faut que je fasse gaffe aussi à certains choix de temps de priorité moi c'est clair que rester dans mon petit confort intérieur juste glandouillé tout ça je crois que c'est dans mon adn c'est j'ai toujours été sensible à cette question de l'inégalité et de la transmission tu vois je crois que les vénamiens sont sous très souvent des idéalistes c'est lié à notre culture tu vois c'est un peuple de combattants la plus grande difficulté c'est que les gens se disent tous que c'est trop compliqué c'est trop gros donc ils vont dire c'est la faute des politiques d'après c'est les grandes entreprises le consumérisme les grandes entreprises le capital les banques c'est la faute des banques etc et puis en fait tu leur dis mais les banques c'est quoi c'est une convention c'est des gens qui sont là dedans une banque c'est pas un truc que tu peux toucher comme je touche ma chaise là une banque c'est un concept d'accord et puis il ya des gens qui sont dans la banque donc tu peux toucher les gens là où ils sont donc il faut prendre les gens là où ils sont patron d'entreprise employés chômeurs prendre les gens tels qu'ils sont et parler à la personne et arrêter de raisonner sur des conventions qui font qu'on n'avance pas parce que c'est pareil l'argent l'église même le président de la République c'est des conventions tu vois donc si on change le regard en fait tout ça c'est des choses que je prends comme acquise mais je peux bouger certaines choses là dessus donc c'est un regard et donc pour moi le plus grand obstacle c'est que les gens se disent je peux rien faire c'est trop gros pour moi je dirais plutôt que en général les gens viennent avec une question qui est il ya quelque chose soit c'est j'ai une angoisse quelque chose qui va pas je sens que ce monde est pas bien je suis révolté mais je sais pas quoi faire donc ça c'est plutôt le sentiment de david contre goliath beaucoup de gens depuis le crapaud fou me posent cette question comment est ce que je peux faire face à l'énorme machine d'autres c'est beaucoup plus simple c'est je souffre j'ai lu dans votre bouquin que vous travaillez des autistes des aspergers des surdoués des hyperactifs des gens qu'on prend pour des débiles mentaux des autistes qui sont considérés comme des handicapés totalement inutilisables et vous prouvez qu'on en fait des artistes et même des start-upers bon vous faites ça comment et après quand tu pousses la personne te dit j'ai une souffrance en fait je dors pas ou j'ai été diagnostiqué asperger ou jeu à 19 ans je viens de passer deux mois en inde je cherche quelque chose donc on sent que cette personne a une quête en elle une souffrance ou quelque chose qu'elle a une pépite qu'elle n'arrive pas encore à nommer donc ça c'est on va dire hacking aussi donc dans ces deux cas de figure si tu veux moi j'arrive à leur proposer des choses on discute après j'essaie de trouver comment les aider peut-être à trouver des débuts de réponse je leur dis pas surtout pas ce qu'il faut faire je leur dis peut-être que tu pourrais regarder ça ou ça ou ça maintenant je connais votre site je leur dirais aller voir telle vidéo peut-être tu vois mais pour moi ce qui est important c'est que les gens se mettent en mouvement j'ai pas dit en marche en mouvement et que du coup ils se disent voilà dans tous ces exemples dont elle m'a parlé ce truc là me parle donc du coup ils appellent la personne et puis du coup la personne lui dit bah tiens moi viens avec moi donc du coup c'est vraiment de mettre les gens en mouvement en cohorte j'appelle ça progressivement avec d'autres personnes du même genre pour pas être tout seul parce que cette transformation elle est toujours compliquée et assez lente c'est ça prend du temps c'est long et on se change pas comme ça du jour au lendemain quoi je dirais d'abord c'est toujours cette idée de travail intérieur extérieur il faut pas trop partir directement à l'extérieur sans ressources sans munitions donc déjà il faut être attentif à ses propres besoins à soi et faire toujours autant de dedans que de l'extérieur tu vois trouver une bonne balance entre les deux la deuxième c'est pas le faire seul c'est à dire qu'il faut se renseigner trouver des gens se connecter par exemple avec les crapauds ensuite trouver des gens qui vont de manière bienvenante te mettre sur un chemin où tu as une chance de de tenir dans la durée parce que le problème c'est que l'indignation en premier temps ça donne indigné ok puis après plus rien donc le risque c'est que les gens s'épuisent en route et je pense que si on a une vraie indignation personnelle qui vient de de pas supporter la justice ou la violence etc comme ça il faut du temps avant d'arriver à déboucher sur une action qui qui a de l'impact donc pour ça il faut s'équiper il faut pas être seul il faut se connaître je dirais et puis mon conseil c'est vraiment ça c'est de se connecter avec des gens bon ben là c'est les crapauds pour l'instant qui m'occupe mais il ya plein de gens autour de nous il y a des associations on peut aussi se documenter on peut lire aller voir sur internet je crois que c'est très important de aussi de faire du offline et du online c'est internet c'est une chose mais il faut aussi rencontrer des vrais gens physiquement c'est ça qui fait aussi une différence on peut pas juste rester sur le virtuel pour changer le monde depuis son canapé je crois que c'est important de un certain moment de prendre sa valise et de voyager en europe tu vois donc voilà puis vraiment s'il ya un seul message c'est que on peut pas changer le monde sans d'abord changer son regard sur soi je pense les gens m'appellent surtout essentiellement sur le troisième angle sur la techno ils me disent ah bah tiens l'IA je comprends pas très bien mais c'est vrai que je m'inquiète mon gamin il sait plus calculer il fait des fautes à chaque mot etc et alors le deuxième aussi étonnamment il ya beaucoup de gens qui m'appellent sur l'un des cercles la neurodiversité j'ai dit au début le fait d'être différent des gens qui se disait je sens des une angoisse sourde je sens que ce monde va pas et puis moi je me sens décalé est ce que c'est moi qui veut pas bien docteur ou est ce que c'est le monde et après quand je leur dis mais non tu es précoce tu es hyper sensible était peut-être un peu asperger ou tu as un truc ben ces gens là ils sont ils sont hyper demandeurs de faire quelque chose donc tu vois il ya quel que soit l'endroit où on se situe il ya moyen de faire ce pas de côté donc moi je me bats pour ce pas de côté en disant il ya trois entrées mais il y en a peut-être 5 6 plus encore pour moi le crapaud c'est j'aimerais que ce soit un peu comme le nain de jardin de amélie poulain tu vois un truc drôle un peu déviant qui fait sourire mais qui du coup qui interpelle et je me disais à terme pourquoi pas les gens ils auraient peut-être un petit sticker puis quand il fait l'action positive tu te prends selfie avec l'action puis tu l'envoies sur le site et puis le fait de pouvoir mesurer les crapauds qui se baladent dans le monde ça serait une manière de mesurer la capacité de notre écosystème humain à inventer des pas de côté à sortir de du système qui est en train de partir dans le mur si tu veux l'image qu'on donne souvent c'est le bateau le titanic notre modèle actuel il va dans l'eau il va couler moi ce que j'y rajoute c'est les trois tsunamis dont je vais parler du coup l'urgence à agir elle est énorme soit tu prends ton petit radeau tu sautes à l'eau soit tu restes sur le bateau tu essaies de redresser le tir mais en tout cas tu as besoin de tout le monde tu veux pas y arriver tout seul